Alors que l'hiver touche à sa fin chez nous, Equi TV vous emmène dans le sud de l'Europe, à la rencontre des cavaliers d'obstacles de la LEWB qui sont allés chercher là-bas cet hiver, un peu de chaleur, mais surtout des concours. On ne vous apprend rien en disant que l'année 2020 a été quelque peu chamboulée en matière de compétition, les cavaliers évoluant en Inter ont dès lors pour beaucoup pris la direction du sud de l'Europe, que ce soit fin 2020 ou début 2021. Villamoura, Oliva ou le Sunshine Tour ont attiré et attire encore pour le moment beaucoup de nos cavaliers. Des cavaliers qui ont dû s'adapter également aux mesures sanitaires différentes dans chaque pays où se déroulaient ces concours. On retrouve au Portugal un de ceux qu'il ne faut pas convaincre de l'intérêt de ces tournées hivernales, Grégory Watley, le champion d'Europe par équipe qui va passer l'hiver au chaud depuis de nombreuses années entre le Portugal et l'Espagne. C'est sûr que j'étais toujours un fervent supporter de cette tournée, plutôt pour des tournées normalement de deux ou trois semaines, peut-être pas aussi long que cette année-ci qui sera de six semaines, mais ça c'est lié évidemment à la situation particulière de cette année-ci en concours. Moi j'ai amené dix chevaux pour moi, trois jeunes chevaux, sept chevaux d'âge, alors que sept chevaux d'âge c'est aussi des chevaux moins expérimentés évidemment, trois ou huit ans, deux chevaux à l'essai, et puis j'ai pris deux chevaux qui peuvent un peu faire plus les grands prix ou les épreuves plus importantes, parce qu'il y a quand même du niveau 3 et 4 étoiles, donc c'est quand même des épreuves très sérieuses. À côté de Grégory Watley, on retrouve à Villamoura d'autres cavaliers de la ligue, comme François Mathis Jr. ou Céline Sconbrot de Azevedo, qui est venu en famille, et puis il y a ceux aussi qui sont un peu moins coutumiers de ces tournées, mais qui se sont très vite rendus compte de leur intérêt, comme le cavalier de Thulin, François Bossu. Par rapport à la maison, à la maison on a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'autres choses à faire que de monter à cheval de suite, tandis qu'ici on peut se concentrer sur les chevaux qu'on a ici, on les monte le matin, faire des épreuves, on est à temps plein pour eux. Tout est réuni ici pour faire du bon travail, la grandeur, la température, le climat, la qualité des pistes, et puis on rencontre aussi plein de gens qu'on n'a pas toujours les raisons de rencontrer, et on peut prendre des conseils auprès de tout le monde et apprendre. Je suis venu avec 9 chevaux, ça va me permettre d'apprendre à les connaître, parce que j'ai eu la chance de recevoir quelques nouveaux chevaux, et avec la saison difficile qu'on a vécue ici, c'était vraiment bien de venir apprendre à les connaître ici sur le tas dans une tournée, pour passer du bon moment et pour être motivé pour travailler ses chevaux tous les jours. Et même si les conditions sont agréables, le leitmotiv et le travail, même plus que sur les concours traditionnels pour les cavaliers qui sont accompagnés de certains de leurs élèves. Il y a un système qui tourne aussi autour de clientèles qui s'entraînent avec moi, ou qui sont installés chez moi, ou qui s'entraînent en venant régulièrement chez moi, et j'aime bien les amener sur des tournées comme ça, moi comme ça, ça me permet en même temps de faire mon travail, de pouvoir passer plus de temps avec eux. En temps normal, pendant les 5 étoiles, c'est plus compliqué de les amener avec soi, donc ici, moi ça me permet d'amener tout le monde. On a au total, donc pour les 6 semaines ici, on a 35 chevaux qui sont présents. Après c'est sûr le travail qu'on fait avec certains jeunes chevaux, 3 ou 4 semaines d'affilée leur fait peut-être évoluer 3 ou 4 mois dans un autre environnement. Ici, ils peuvent enchaîner, ils peuvent tourner. Pour les jeunes chevaux, c'est un peu différent, c'est moins changeant que ce qu'on a par exemple à la tournée de Sunshine Tour, où il y a des pistes en herbe, il y a des pistes vraiment différentes, complètement différentes en fonction des semaines. Ici, on tourne quand même plus ou moins la même piste toutes les semaines, donc ça c'est un peu différent, mais par contre ça te permet de faire le point, de leur faire quand même prendre un peu d'expérience. Mais je dirais peut-être qu'ils évoluent moins que ce qu'ils feraient dans une tournée comme le Sunshine Tour. Au niveau des vieux chevaux, oui, ça nous permet quand même de les mettre en avant, de leur donner des kilomètres qu'ils n'ont pas. Et justement, après ici, de voir où on en est. Et alors l'autre partie qui est évidemment très très intéressante, c'est qu'on est sur place 7 jours sur 7, donc on peut entre guillemets s'occuper un peu plus de ces chevaux-là qu'on ne pourrait peut-être quand on est à la maison et qu'on enchaîne d'un concours à l'autre. Alors oui, ce n'est pas des vacances, même si évidemment c'est agréable et qu'on voit le temps qu'il fait chez nous, et qu'on voit les vidéos de la maison avec les vestes et la doudoune. Et c'est sûr, nous on est ici en t-shirt du matin au soir, il n'y a pas de niveau condition de travail, on ne va pas s'en plaindre du tout. On quitte Villa Moura et l'Atlantique pour rejoindre le bord de la Méditerranée cette fois et Oliva. On y retrouve notre autre champion d'Europe, Jérôme Guéry, venu lui aussi en famille. Mais pas seulement la famille Guéry, puisque la communauté belge présente sur le Met était impressionnante cet hiver. C'est sûr, Oliva est vraiment un endroit où j'aime venir, qui fait partie vraiment de mon programme de formation de mes chevaux. Et cette année, c'est sûr que ça prend encore plus de sens, dans le sens où avec le confinement, il y avait moins de concours, donc on a décidé de venir un peu plus tôt. On peut voir, il y a beaucoup de cavaliers qui sont descendus ici, ou ici à Oliva, ou sur d'autres tournées. Et c'est vrai que ça crée un lien entre tous les Belges, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'être sur les mêmes concours tous ensemble. On se donne des conseils. On essaye souvent de prendre un maximum de chevaux. On a descendu 14 chevaux pour les trois semaines. Donc on essaie que tous les chevaux puissent venir évoluer. On prend des jeunes chevaux, des chevaux d'âge aussi, qui doivent se remettre en route. L'avantage de ces tournées, c'est que chaque cavalier les fait un peu à la carte, en fonction de son niveau, mais aussi de ses chevaux et de leurs besoins. Le programme sur ces tournées hivernales est souvent le même, avec des épreuves pour jeunes chevaux en première partie de semaine, et puis en deuxième partie, les épreuves pour chevaux d'âge. Vu la durée de ces tournées et des moments de repos sont bien entendu aussi au programme des chevaux, et à Oliva, ça passe également par la plage quand elle est ouverte. Je profite des jeunes chevaux quand ils ont fait début de semaine de concours. Fin de semaine, ils vont à la plage, et les vieux chevaux vont début de semaine, ils vont un jour ou deux à la plage. C'est vraiment bon pour leurs membres, pour le physique, pour le moral. Oui, c'est un ensemble. Même à l'étranger, en France, il y a beaucoup moins de concours, indoor. Donc j'en ai profité pour venir ici trois semaines. J'ai un tout bon huit temps que je mets en route, donc ils pouvaient faire une bonne expérience sur trois semaines, faire des grands prix. Et j'ai pris aussi cinq jeunes chevaux. La grande piste ici derrière moi, elle est vraiment magnifique, et ils ont vraiment pris beaucoup d'expérience sur la piste. J'ai pris l'opportunité de prendre mon fils avec. Comme il y avait le corona en Belgique, il ne pouvait plus aller à l'école, donc lui a vraiment une grande expérience. Il a entamé ici sur le mètre dix, et il termine sur le mètre vingt. Il a fait vraiment une bonne progression. Endroits de préparation de la saison, ces tournées sont également un énorme marché. Elles permettent aussi en effet à de nombreux cavaliers et de nombreux marchands de faire affaire avec ces chevaux peu ou pas encore connus qui émergent sur ces tournées. Habituée de ce rendez-vous d'Oliva, Virginie Tonon, elle aussi, a passé cet hiver quelques semaines sur le Méditerranéen Equestrian Tour. J'aurais aimé faire un peu plus de résultats, mais j'avais surtout des chevaux à mettre en route, des chevaux à commencer les 145, les rankings. Ce qu'ils ont très bien fait, et que je suis super fière d'eux pour ça. Mon 7 ans était très vert, donc lui, il a fini d'aller 7 ans avec un subiette sans fausse. Donc l'objectif de la tournée est atteint, même si les résultats ne sont pas fantastiques, mais ce n'était pas vraiment des chevaux pour les résultats non plus, ce n'était plus des chevaux pour l'expérience et les mettre en route pour un commerce futur. Et puis il y a ceux comme Bertrand Jeunin, autre cavalier de la Ligue, pour qui une tournée en Espagne était une grande première. L'occasion, comme les autres, de faire tourner ses chevaux. Mais le jeune cavalier de la Ligue Equestres a pu apprendre aussi beaucoup quant à la gestion de ses chevaux sur plusieurs semaines, mais aussi en regardant les autres cavaliers à l'œuvre. Je suis venu avec 9 chevaux, dont deux pour un de mes clients propriétaires qui travaillait avec moi depuis longtemps. Mon objectif, c'était déjà de voir ici comment c'était, parce que je ne l'ai jamais beaucoup fait et on m'avait beaucoup conseillé. C'est top. J'avais des chevaux qui avaient de la qualité mais qui devaient tourner. Ils ont pris du métier, ils ont pris de l'expérience. Ils sont un peu fatigués aussi après les trois semaines, mais dans l'idée, en tout cas, je les ai plus avec moi et il y a plus de connexion. En tout cas, on se comprend mieux déjà. Jeaurais préféré faire un peu plus de gains, un peu plus de classement, mais dans l'idée, en tout cas, tous les chevaux ont passé un cap. Je trouve que c'est un bon niveau. Après, avec les concours 5 étoiles qu'il y a plu, il y a quand même quelques bons cavaliers ici. J'ai passé mon temps à les regarder, à voir un peu leur technique, leur système. J'ai quand même réalisé qu'ils étaient tous différents, mais c'est sûr qu'il y a de belles choses. En tout cas, c'était vraiment top d'être ici. En cette fin d'hiver, la plupart de ces cavaliers sont pour la plupart repartis sur des tournées, avant tout le monde l'espère de débuter enfin une saison de concours plus ou moins normale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada